La 42e proposition du rapport établi par M. Combrexel suggère que la loi affirme l'autorité de l'accord collectif sur le contrat de travail. Mais il limite cette autorité aux seuls accords dont l'objet est de sauvegarder l'emploi. Alors deux lectures de ce texte sont possibles. La première, c'est que cette autorité de l'accord collectif sur le contrat de travail ne vaudrait que pour les accords de plan de sauvegarde de l'emploi, les accords de GPEC. La deuxième interprétation, et c'est celle qui nous semble bien préférable, serait de constater que tous les accords collectifs, en tant qu'ils organisent l'entreprise, les relations sociales, les relations individuelles et collectives de travail au sein de l'entreprise et en fonction de l'organisation de l'entreprise, ont pour objectif de promouvoir l'emploi grâce au développement harmonieux de l'économie et du social. Et dès lors, c'est bien tous les accords collectifs qui devraient avoir vocation par principe à s'appliquer aux relations individuelles de travail. Merci.